C'est une grande tournée au dimanche. C'est très bien parce que c'est une salle qui est très sympathique, qui est très bien, qui est bien agencée, qui est bien située, il y a facile d'accès puisque vous avez le tournée qui est pas loin, et c'est bien de promouvoir les activités artistiques. Alors nous, en tant qu'association, on se dit que bien souvent, il faut aussi axer les pièces de théâtre vers la prévention. Notamment, il faut faire des pièces pour, vous conseille si vous le désirez, c'est tout ce qui est des jeunes et notamment des problèmes de la circulation, des motos, des scooters, des problèmes de l'alcool. Oui, on travaille sur ce genre de théâtre, surtout pour l'instant, on se prépare pour vraiment, c'est une chance très sûrement. C'est bien, la sécurité de théâtre. Au même temps qu'on travaille le théâtre d'entreprise, tout ce qui est des jeunes, la protection, ce qui est des communautaires. D'accord, donc des thèmes qui sont de la vie active. Oui, des thèmes de la vie active. Ça, c'est très intéressant. Puis je vous dis, comme je vous ai conseillé, il faut aussi rencontrer d'autres communautaires. Il y a les associations de la communauté du Sénégal, il y a la communauté du Gabon. Vous savez que le Maroc est un grand ami du pays, ici, nous ne savons rien, nous sommes tous africains et il faut justement échanger. Et on a eu le plaisir, j'ai eu le plaisir d'avoir été invitée par l'association culturelle gabonaise et on a eu une soirée très extraordinaire. Et je pense que pour la population marocaine, qui n'est pas toujours en contact, je veux dire la population de tous les jours qu'on voit à Sidi Bernossi, c'est bien aussi de la mettre un peu en contact avec nos amis sous-sahariens et puis d'autres communautés aussi qui viennent fleurir un petit peu dans ce maroc. Donc c'est un très beau théâtre et c'est une très très belle entreprise. On voit que c'est très dynamique. Ici, même si on est à Sidi Moumen, on n'est plus dans l'arrondissement de Sidi Bernossi. Non, non. On est à Sidi Moumen, à Anne-Sébarat, c'est ça ? Là, là, c'est l'arrondissement de Sidi Moumen. C'est l'arrondissement ici de Sidi Moumen. On spécifie parce que les films YouTube, ils passent à l'étranger, ils vont au Canada, ils vont en France, donc il faut que les gens sachent exactement où on est. Préfecture de Sidi Bernossi, qui compose de deux arrondissements. Deux arrondissements à Sidi Bernossi. Alors, combien de gens viennent ici ? Combien d'enfants ? Comment ça se passe ? Ils viennent, ils s'inscrivent en début d'année, ils payent et c'est gratuit. Comment ça se passe ? Oui, selon le programme de la semaine, il y a eu beaucoup, beaucoup de bénéficiaires dans différents domaines. Alors, le Karaté, on a presque 250 adhérents. Vous avez 250 adhérents. D'accord. Concernant le Karaté. Concernant le Karaté, c'est bien parce que je fais du Karaté. Alors, c'est fantastique, tu veux venir faire du Karaté ? Oui, je pense. Mon cher Amid, nous avons ici à Sidi Moumen, nous avons une salle où se pratique le Karaté. Parce qu'il y a aussi des associations Karatéka où nous sommes très en contact avec ces associations. L'année, on reste à 350 à 400 adhérents. C'est bien. Donc, pour l'instant, la semaine dernière, on a 3 champions. Champion du Maroc ? Oui. Vous savez que le Maroc est un champion du monde ? Vous savez que le Maroc est un champion du monde ? Un jeune champion du monde de Karaté ? C'est important. On a un jeune et on n'est pas. On est très important, mais on fait des histoires. C'est... D'accord. Il a participé à Open Bougain. D'accord. D'accord. C'est très bien. On en a participé 33 fois. Et... Un champion national d'Afrique. Et... Un champion d'Alain. D'accord. Donc voilà. Donc, on vit des liens du tommage. C'est le rôle de l'associateur du monde. Voilà. C'est intégré. Voilà. Donc, je vais vous mettre en contact aussi avec notre association de Amine, qui est une très bonne association de Karaté. On est en train de développer un projet dans le quartier, justement, Bourgogne, pour essayer, parce que c'est le centre-ville, c'est pas comme ici. Donc, on essaie de développer un peu de Karaté pour les enfants qui sont un peu dans la rue, qui savent pas trop quoi faire. Essayer de travailler aussi peut-être avec les commissaires de police pour leur dire, si des jeunes font des bêtises, il faudra les inviter à l'Universaire du Karaté. Et donc, on va vous mettre aussi en contact. Donc, on va revenir... Moi-même, je reviendrai avec le professeur de Karaté, cette association de Karaté, qui viendra vous voir, de façon à pouvoir, justement, Amagel... Ah, voilà. Donc, on a des films aussi. Ça va être fantastique, fantastique. On est aussi relié à une association de Karaté de Jedida. Voilà. La Fédération Internationale du Karaté a mis sa photo comme un logo durant toute une année. La Fédération Internationale du Karaté, vous allez le voir dans le Youtube, dans l'Internet. Ah, c'est très bien. C'est ça, sa photo en logo. Oui. La Fédération Internationale du Karaté, c'est 16 mois. Un nom durant toute une année. Mais quelle distinction Karaté ? Combien de ceintures noires ? Combien de Dan ? Parce que là, je pense que... Il participe tout simplement aux démonstrations... Les Katas. Les Katas. Il fait les Katas. Il fait du Karaté... Voilà. Et alors là, on remarque... Tu ne connais ce qui parle, hein. On remarque que c'est du Hayan Shodan. C'est du... Du Karaté Sodokan. C'est du... Chotokana. Voilà. C'est du... C'est du Karaté comme on aime. C'est vraiment fantastique. Il faut vraiment qu'on le remarque. C'est extraordinaire. On est... On va d'ailleurs prendre le film, et puis on le mettra sur notre plateforme. Inchallah. Avec plaisir. Alors, si on est dans cette salle, on va visiter l'atelier de bruit. A tout à l'heure. Merci. Merci.